Pour moi c'est une trance, ça. N'importe quoi. Je déconne pas. Je vous présente Pierre, un nouveau challenger. J'adore les grandes, bien que je sois petit. J'ai une tête de bébé, vous voyez. Ça voulait pas être pire. J'avais l'impression qu'on prenait rien. Il t'a fait une dédicace. C'est ça ? Ah c'est parce que... Imaginez une Miss France, encore plus. Encore ? Ok, je suis super chaud. Ça faisait vraiment disquette de chez disquette. J'adore tes cheveux et ton teint aussi. On a presque l'impression que t'allais t'embrouiller avec elle. Ouais, tout attaché normalement. Ça s'est joué à un poil de cul. Elle voit un mec qui est en face et qui fait euh... Euh oui euh... J'en aborde pas d'autres. Ah non mais... Elle met en PLS toutes les dernières Miss France. Oh la puissance ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Pierre, un nouveau challenger qui va aborder sous vos yeux. Bonjour. Donc tu as quel âge ? J'ai 18 ans. 18 ans. Région parisienne ? C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en DUT en GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Et du coup c'est en 3 ans voilà. Ça m'évite de faire prépa et c'est un bon compromis quoi. Est-ce que tu as déjà euh... Donc tu m'as dit deux ou trois fois, enfin ça t'es déjà arrivé de parler ? Ouais ouais euh... Une ou deux fois dans la rue comme ça... Histoire juste de m'entraîner mais pas dans l'optique de récupérer un numéro tout ça. Et puis du coup euh... Je t'ai contacté pour avoir un petit coup de pied au cul quoi. Voilà. En fait t'as réussi à briser la glace ? Ouais euh... Ouais un petit peu. Et c'est pas euh... En mode séduction ? Ouais voilà juste euh... Tu me plais, je viens de voir, je veux te revoir... Ah j'ai juste dit euh... Ouais euh... Tu me plais voilà mais je voulais pas récupérer un numéro euh... Juste euh... T'as donné un complément et t'es pas fou ? Voilà c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse là à le faire là en vidéo ou... Bah euh... Parce que je suis assez petit en taille. J'ai une tête de bébé vous voyez. Et du coup euh... Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans le même feeling que moi. Qui sont assez petits. Qui se disent comme excuse. Ouais euh... Je suis trop petit tout ça. Et genre moi je veux vraiment casser ça. Tu mesure combien ? Un mètre soixante-dix. Un soixante-dix environ. C'est pas énorme pour un mec quoi. Je sais que j'ai presque fini ma croissance et je sais que j'irai pas plus haut donc euh... Soit euh... Je galère toute ma vie avec les filles, soit euh... Soit je me sors les doigts du cul quoi. Et c'est pareil pour vous les mecs. Voilà. Soit tu trouves des excuses. C'est ça. Soit tu trouves des solutions, des moyens d'y arriver. C'est ça. Donc là jusqu'à maintenant c'était quoi les principales excuses, les principales peurs qui te faisaient que tu n'osais pas aborder ? Bah euh... Bah justement non elle est trop grande, non euh... Au final elle me plaît pas euh... Euh... Je suis avec mes potes. J'ai pas que ça à faire. Enfin voilà. Alors que j'ai complètement le temps quoi. C'est la peur de... De se confronter à... Une situation... Oui oui. Il y a de ça aussi. La peur du rejet. Je pense qu'il y a tous les mecs qui ont ça. Enfin qui ont peur de ça. Mais au pire c'est pas grave. Faut se dire ça et puis c'est tout. Et là comment tu le sens ? Est-ce qu'il y a des euh... Je sais pas euh... Bah euh... Tu peux y aller au feeling ? Est-ce que tu... Ouais voilà. On va essayer ça. Ouais. On va essayer le feeling. Et puis si ça marche pas bah bah t'es là pour m'aider, me donner des conseils et voilà. J'espère que ça va se bien se passer quoi. Ouais. Il fait beau. Il y a du soleil. Parfait. Petite fanfare qui nous fait un petit fond musical que vous appréciez j'imagine. D'ailleurs le petit like pour la fanfare. Bref, si vous voulez passer, si vous voulez candidater pour passer sur YouTube comme Pierre, bah vous pouvez me contacter. Il y a mon contact dans la description. Si vous souhaitez un coaching, un petit coup de pied au cul qui n'est pas filmé, vous pouvez aussi me contacter. Bah sur ce, c'est parti. Bonne chance à toi et bon visionnage. Bon, on va voir si tu suis mes conseils. Je te laisse faire ton propre coaching. Ok. Autocoaching. Autocoaching. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on... On va se balader déjà dans le premier temps. On va se balader. Et quel est l'objectif ? Peut-être déjà faire lâcher la pression un peu. Le but c'est d'enlever cette pression. C'est ça. Assez rapidement. Assez rapidement. Le plus vite possible. La pression monte là. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est ça. Tu sais que voilà, tu t'es déplacé. Tu sais que tu vas passer sous la douche froide. C'est ça. Tu sais qu'aujourd'hui tu vas te prendre plein de râteaux. C'est sûr. Que tu vas prendre, j'espère, aussi des... Tu vas avoir des belles interactions. C'est ça. Peut-être des contacts avec des filles avec qui ça va matcher. Donc il va se passer plein de choses, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, comme tu sais que tu vas y aller, autant y aller rapidement. Comme ça tu t'enlèves un petit poids de te dire, ok, le râteau c'est déjà fait. Donc tu as 18 ans, fourchette d'âge. Même si on ne parlera pas d'âge, on essaiera d'éviter de parler d'âge. On ne parle pas d'âge bien sûr. Allez, 18-24, un truc dans genre, 17-24, bref. 17-24 ans ? Voilà. Attention à la prison les mecs. C'est ça que tu fais jeune. Oui, oui, mais c'est vrai. Je pense que c'est surtout les filles qui vont dire, oui mais tu as quel âge ? Ah oui, oui. Tu vois ? Moi je répondrai cette fameuse phrase. Mais t'es au collège ? Tu viens me parler mais tu as quel âge ? Moi tu ne me parles pas d'âge, bien sûr. Non, non, non. On verra, voilà, on verra. Mais après il y a plein de petites jeunes aussi. On essaiera de jouer avec ça justement. Justement voilà, des petites jeunes. Et donc au niveau de ton type d'office, c'est plutôt quoi ? Moi je pense que tout le monde a le droit à sa chance, il n'y a pas de… Tu es ouvert, tu open. Tant qu'elle te plaît. C'est ça. Tant qu'elle me plaît. Tu lui laisses sa chance. C'est ça. De rencontrer l'amour. Absolument. Mais va jusqu'au bout parce que là, moi, je me mets à ta place. Si les seules fois où tu l'as fait, tu as donné un compliment et tu es parti, là pour aujourd'hui, essaye au moins… Bien sûr. Tu vas demander le contact même si tu as peur de rester, tu ne sais pas quoi dire et tu bug. Au lieu de dire bon, merci, au revoir. Tente quand même, tu as une prise de contact. Gère assez bien la pression, ça va le faire. Ok. Regardez la tête. Là, c'est la tête de l'hésitation. Il y a une fille qui est passée. Oui, elle n'était pas ouf, mais quand même. Pour passer sous la douche froide. Et là, on a vu la petite montée de pression. Non, non, non. On l'a vu, il y a eu l'hésitation. En fait, on a ralenti. Il a hésité. Je t'ai vu presque décider d'y aller et non. Et finalement non. Non, compliqué là. Tu t'es dit quoi qu'elle a comme excuse là ? Elle ne te plaît pas assez ? Non, je me suis dit exactement ça. Tu veux que pour la première, il y ait au moins... Non, non, non. Même pas forcément. Mais genre là, juste pas mon style. Pas ton style ? Pas mon style, oui. Même si en soi, je reconnais que c'était une belle personne. Belle du cœur. Exactement. Excuse-moi. J'adore tout. Merci. Je suis désolé. Salut. Ça va ? Je vais pas te piquer toi, meuf frérot. Ah, le malaise ! Ah, le malaise ! Il a fait une Etienne. Il a dit exactement la même chose. Vous êtes ensemble ? Oui. Bah écoute, vas-y, je vais pas te piquer ta meuf frérot. Je vais pas te piquer toi, meuf frérot. Le réflexe. On voit qu'il suit les vidéos. Excuse-moi. Je t'arrête deux secondes. Excuse-moi. J'adore ton sac. Ah, merci, bien. Il est... Il vient d'où ? Euh... Vienne. Vienne. Ah, tu viens de Vienne ? Non, la Suède. De quand ? De où ? La Suède. La Suède, d'accord. La Suède, de Stockholm. Oui, oui, ok. Ah non, euh... Enfin, j'ai jamais visité tout ça, mais il paraît que c'est... C'est... Comment dire ? Enfin bon, bref. Je suis venu te... Je suis venu te parler parce que justement, je te trouvais très joli. C'est pour ça que je dégaye. Parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Ah bah c'est très... T'es sur Paris pour le tourisme, pour les vacances ? Ah non, je travaille en fait. Tu travailles ici ? Depuis combien de temps ? J'ai commencé ce mois. Ce mois-ci ? Ouais, c'est... Ok, ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bah, moi là, je vais y retrouver des amis, bah c'est par là. Et je t'ai vu, on s'est croisés, je sais pas si tu t'as vu. Non, tu m'as pas vu. Et du coup, je suis venu, je me suis dit, allez vas-y, il faut que je la vois, parce que elle, elle est... Elle est super jolie, le visage, tout ça. Mais c'est bien. Donc je dois filer, on reviendra. Est-ce qu'on peut garder contact ? Peut-être pour se revoir une prochaine fois ? Ah, en fait, j'ai une petite copine. D'accord. Ok, pas de soucis. Eh bah, écoute. Eh bien, passe une bonne journée à toi, alors. Toi, passe une bonne journée à toi. A toi aussi, merci. Eh bah, écoute, merci à toi. Au revoir. C'est l'histoire de la malchance. Donc là, au final, on n'a pas fait le débrief de la première, parce que ça pouvait pas être pire. Son mec arrive, enfin son mec, ça avait l'air, ouais. Donc ça, c'était marrant. C'est pour ça, en fait, au moment où tu m'as rejoint, je t'ai dit, on reste pas sur ça. Je t'ai dit, tu vois, on reste pas sur ça, vas-y. Rattrape-toi. Elle est passée devant nous. Donc t'as enchaîné tout de suite. Donc elle était adorable. Par contre, est-ce qu'elle a mal articulé ou quoi à la fin ? Parce qu'elle a dit, elle voulait dire copain ou copine ? J'ai déjà une copine. Non, je pense vraiment qu'elle voulait dire copine, tu vois. Ouais, parce que justement, quand tu fais, ah d'accord, elle avait vraiment des têtes utiles. Ouais, ouais. Non, c'est la malchance, là. Mais tant pis, c'est pas rare, c'est tout. Ça arrive. C'est bien, là, quand t'as dit, je sais pas quoi dire, j'ai pas l'habitude. Je sais plus comment tu l'as formulé. Ouais, parce que j'ai vu ça dans des vidéos. Dégayer un petit peu parce que j'ai pas l'habitude. Ça, c'est bien. Regarder les vidéos, ils me donnent beaucoup de conseils. Tu les arrêtes bien. C'est un peu en mode bourrin, mais après, c'est bien. C'est efficace. Il court beaucoup. Il court ? Il court. Excuse-moi, t'as l'air pressé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'arrête deux secondes. T'as l'air un peu pressé. Un peu, ouais. J'adore tes cheveux. Merci. Ça met en valeur tes yeux. C'est vraiment cool. Merci, c'est cool. T'as des tâches de rousseur, je me trouve. Un peu comme moi. J'adore ton... Si, tu veux en venir où ? Où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'on puisse continuer cette conversation une autre fois ? Quoi ? Peut-être ? Je voudrais qu'on continue cette conversation une autre fois. Euh... T'es française ? Ouais, ouais, je suis française. J'ai pas l'impression que tu m'entends bien. Si, 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 mais je... Ouais, vas-y, dis-moi. T'es pressée, vraiment ? Un petit peu, ouais. Ouais, je me rappelle quelqu'un. Est-ce que... Est-ce que je peux avoir ton WhatsApp, s'il te plaît ? J'ai pas WhatsApp. T'as... Insta ? J'ai pas WhatsApp. J'ai Insta, mais euh... Au pire ton numéro, mais euh... Euh... Ouais, non. Ouais, non. C'est sympa, mais... Bien sûr. Je sais pas, je sais pas, je me sens pas dans un moment... Non, t'as un petit copain ? Non. Non, non, pas spécialement. Ah donc, tu préfères les filles, peut-être ? Non, non plus. Ah, les extraterrestres, alors ? Non, pas non plus. Ah non, dommage. Euh... Je sais pas, je me sens pas dans un moment... Ah, j'ai fait les trois là, mais je vois pas... Non. Non, mais il y a des moments où tu te sens pas de... Y a pas de soucis, je te laisse là. C'est gentil, merci. Pas de soucis. Bonne journée. On dit pas euh... Je peux avoir ton WhatsApp, s'il te plaît ? Non, non, mais je sais, je sais. S'il te plaît ? Je sais pas, mais j'avais l'impression qu'elle comprenait rien. C'était un truc... Mais je lui disais, tu vois ? Ça se sentait en fait que t'as du mal à... A cacher ton... Ton impatience. T'étais là, elle dit oui. Quoi ? Est-ce que tu veux en dire ? Bon bah je vais te réexpliquer. Peut-être t'es un petit peu comme ça. Ouais, ouais, non mais... Ouais, non mais... Je t'explique bien. Je fais les trucs tout droit à carré. Et puis là... Je comprends pas. Mais bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. La preuve, hein. Parce que si elle te dit ça, c'est que c'était pas si carré que ça. Ah ouais ? C'est que c'était pas si évident que ça. Sinon, elle te dirait pas ça. Elle te dirait pas oui, et où est-ce que tu veux en venir ? On a presque l'impression que t'allais t'embrouiller avec elle. Et ton corps... Tu fais une David, celui qui a eu l'accident, qui a failli... Ouais, 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 je vois, je vois. ... mourir dans une station service. Ouais. T'es comme ça... Ah ouais ? Ah ouais, en tous les sens. Non, vraiment ? Ouais. Là, t'es devant elle, je sais pas si on verra, parce que là, là, je pense qu'elle, elle masquait ton corps. Après, c'était arrivé un petit peu direct. Là, t'as demandé direct WhatsApp. Non, mais elle a hésité, en plus. Là, c'est pas passé loin, mais... Ah ouais ? Là, t'es rentré en mode conflit. Sur quoi ça se jouait, à ton avis ? C'est que t'as été trop direct. Ok. Elle voit un mec qui est en face et qui fait... Euh... Euh... Oui... Comme ça. Et t'as presque soufflé, je crois. T'as soufflé. Oui, oui, oui. Elle t'a dit un tout à fait... Continuez cette conversation une autre fois ? Quoi ? Peut-être ? Je voudrais qu'on continue cette conversation une autre fois. Attends, quelqu'un, il vient de te parler... Putain, elle est... Ah, c'est dommage, là. Si tu montes en exaspération, au bout de 20 secondes, la fille, elle se dit, c'est mort. Pour moi, là, c'est le body language, ça, c'est le body language, là, qui t'a un peu tué. Et de montrer que t'es saoulé, même pas de 10 secondes, t'es déjà saoulé de lui parler. Tu te dis, attends, mais le mec, il n'a aucune patience, je ne vais pas revoir un mec qui déjà, au bout de 10 secondes, déjà, il me montre qu'il pète un câble. Alors que tout le monde montre son beau côté au début des relations, et après, avec le temps, ça devient de pire en pire. Si déjà, là, tu montres un truc négatif dès le début, elle va dire, mais attends, mais ça va être catastrophique plus tard. Donc, il ne faut pas montrer d'impatience, il ne faut pas montrer que tu es touché par… Il ne faut pas montrer aucune négativité. Ok, positif, body language, c'est bon. Là, tu as montré un peu de négativité, et après, tu as mendier, mais presque, dire, je peux avoir ton WhatsApp, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, ouais. Excuse-moi, tu n'as pas des origines espagnoles ? Euh, je suis chilienne, j'en ai mal, Amérique latine. Comment ? Amérique latine ? C'est Amérique latine. Ah ouais ? Non, mais parce que j'adore tes cheveux et ton teint aussi. Ah merci ! Franchement, j'ai du mal un petit peu à parler, je suis désolé. Non, ça ne t'éteint qu'elle, non, t'inquiète. Et du coup, voilà, je suis venu te parler parce que j'adore aussi tes ongles noirs comme ça. T'as un style un peu gothique, non ? Ouais, un peu comme ça. T'essais un petit peu, même moi aussi, je suis tout en noir, j'aime bien le noir. J'aime bien le noir aussi. Ouais, franchement, c'est une excellente couleur. Je trouve ça. Euh, du coup, moi là, si je suis venu te parler, c'est parce que, bah justement, je t'ai trouvé jolie, et du coup, j'aurais voulu qu'on se revoit parce que je suis un petit peu pressé, je suis désolé. Ouais. Est-ce que, par hasard, par le plus grand des hasards, tu aurais un réseau social sur lequel je puisse potentiellement te recontacter ? Oui, tu peux. Absolument. J'ai un copain déjà, mais si tu veux mon... Bah, c'est... Bah, au cas où, si un jour, tu repenses à moi, c'est calme, vas-y, il n'y a pas de soucis. Vas-y. Ton copain de la chance, je peux te le dire. Du coup, Instagram ? Instagram, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Absolument. Voilà. Excellent, Instagram. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Attends. Bien, bien, enfin bien. Ça, c'est bien fini ? Ouais, ouais, franchement. Même si, bon, elle avait un copain. Après, tu... Après, tu dis, il a beaucoup de chance, ton copain. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chance, une meuf qui donne son contact si facilement à un gars alors qu'elle est en couple. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas s'il a tant de chance que ça. Mais, en tout cas, c'était très bien formulé. C'était dans le but d'un compliment, tu vois. Et d'ailleurs, ça l'a fait sourire. J'ai trouvé ça très bien formulé, quand tu as dit, est-ce que par le plus grand des hasards, tu aurais un réseau social sur lequel je pourrais te recontacter. C'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. Après, moi, j'ai trouvé encore bizarre le fait qu'elle est assise. Elle était assise là. Et toi, tu te penches quasiment coller elle, pencher comme ça. Moi, j'ai trouvé que ça n'a pas eu l'air de l'avoir dérangé plus que ça. Mais c'était risqué. Parce que tu es rentré vraiment, tu étais à 50 cm d'elle. Et chaque personne a une bulle d'intimité différente. Il y en a déjà, tu es à 1m50, déjà ça les gêne. Là, ça n'avait pas l'air de la gêner. Donc ça, c'est… Ah putain, si on n'avait pas la caméra, tu serais allé. Franchement, là, j'y serais allé. Là, wow. Non mais bien, comment tu te sens alors ? Là, il y a la puissance qui arrive. Non mais là, pour le coup, tu peux vraiment la recontacter. Ouais, bien sûr. Parce que là, ça ne va pas être ultra sérieux, je pense. Clairement. Et ça se trouve, dans un mois, dans deux mois, c'est ce que tu as dit. Tu vois, je n'en sais rien. Elle est jeune, dans six mois, ça se trouve, c'est terminé. Elle est célibataire. Insane. Elle était belle ? Ah, franchement. Aussi… autant de loin que de près. Aussi magnifique que gentille. Exactement. Et ça, c'est beau. Regardez. On parlait d'Etienne. Il t'a fait une dédicace. La première qu'il a abordée, comme toi, la première de la vidéo. D'ailleurs, c'était là, tu te souviens ? Et tu as fait « Non, t'inquiète, je ne vais pas te piquer ta meuf, frérot ». Ah ouais ? Tu as dit ça à la première. Et là, elle a dit la même chose. Je viens de me dire la même chose, il y a 10 minutes aussi. Eh, c'est un truc de ouf. Eh, le monde, il est petit. Ah, fou, c'est fou. Ça va ? Bah, nous, écoute, bah, ouais, on continue, là, tout ce mois, tous les jours. Mais tu as joué ou pas, le club ? Je me suis inscrit, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout checker. Tu as capté ? Non, mais le Discord ? Le Discord ? Je n'ai pas téléchargé la prime, mais je suis sur le site de ton club, là. D'accord, parce que c'est sur le Discord où on parle entre nous. D'accord. Parce que les formations, c'est juste des vidéos. Ok. Et je vais télécharger, là, quand j'aurai le temps, et puis après... Ok, ok. Parce qu'il faut que je t'ajoute manuellement. Ça marche. Ok ? C'est un plaisir de te voir. Ok. Bon. Bah là, on y va, c'est lui qui passe... Merci frérot. On vient de commencer, là. Vas-y, attends. Ouais, ça fait une heure. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. J'adore ton style tout en noir. Merci. Je porte le même, tu as vu ça ? Merci. Tu es d'origine... Laisse-moi deviner. Espagnole ? Non. Ok. Attends, je continue. Deuxième chance. Marocaine ? Non. Algérienne ? Non plus. Je donne ma langue en gauche, là, vas-y. Italienne. Ah, c'était sûr ! C'était la dernière. La dernière que je voulais dire, mais... Vas-y, tranquille, c'est pas grave. T'attends quelqu'un ? Ouais. Ok, très bien. Alors, je vais te laisser pour rendez-vous. Pas de soucis, bonne journée. J'ai pas compris, là. Pourquoi t'es parti comme ça d'un coup ? Bah... Evidemment qu'elle attend quelqu'un. Ah oui, trop grave. Y'a personne qui est comme ça au milieu de la rue, sur place, soit elle fait une pause clope parce qu'elle travaille dans le magasin à côté, soit elle attend quelqu'un. C'est forcément l'un ou l'autre. Et là, j'ai des couillons, tu vois ? Ouais, t'as bugué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, il faut pas dire, ah, tu attends qui ? Ça, ça fait intrusif. C'est pour ça que c'est mieux de supposer. T'attends quelqu'un, ah, d'accord, c'est quoi ? T'attends une copine et vous allez faire les courses, vous allez vous balader, c'est ça ? Tu vois un truc un peu comme ça ? Non, non, non. C'est un pote... Déjà, si elle te dit pote. Ça marche. C'est bon. D'accord, c'est un pote-pote, pote-date, pote-date-tinder, pote-conne. Rassure-moi. Tu vois, t'essaies de... En fait, faut faire ton enquête, en fait. En fait, tant que je la sente pas saoulée, je continue, en fait. Là, t'aurais pu continuer. Même elle a pas compris. Il est bizarre, le mec. Il parle comme ça, il danse ouf, il disparaît. Excuse-moi, deux secondes. Oui. J'adore tes cheveux. Tu serais pas d'origine... Espagnole ? Attends, j'ai un peu. Ouais, voilà. Non, non, parce que j'aime beaucoup tes cheveux, tout ça. D'accord. Du coup, je voulais venir te parler. Ok, bah... T'es touriste, sur Paris, là ? Non, j'habite là, quoi. T'habites ici ? Oui. Ok, tu travailles ? Tu es étudiante ? D'accord. J'aime beaucoup. T'es habillée tout en noir, tout comme moi. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je dois y aller. Ok, y'a pas de souci. Elle avait la voix chelou, le nom ? Ah ouais ? Ouais. Pour moi, c'était une trance, ça. N'importe quoi. Je déconne pas. Non, frérot. Je te jure que pour moi... C'est pour ça que j'ai arrêté d'un coup. Pour moi, c'était une trance, hein. Mais non, mais n'importe quoi. Non, vraiment pas. J'ai joué dans la colle, là. Tu vois, parce que si j'étais allé au bout, je... Non, c'était... Vraiment ? Mais c'était une neuf, évidemment que c'était une neuf. Ah ouais ? Ah, je suis un trou duc. Mais non, mais... C'est super rare. Oui, mais là, y'a dans deux, trois vidéos, mais c'est un truc tout fou. Mais genre, ouais, je sais que c'est super rare. Mais genre, là, je me suis dit, mais... La voix... Elle avait la voix aussi grave que moi. Genre, enfin, je sais que je me vois pas très grave, tout ça. Mais genre, j'étais en même temps. Mais y'a un truc bizarre. Y'a des filles. Y'a des mecs qui ont des voix aiguës. Et puis... Et... Ma mère s'existe aussi. Il me faisait pas trop kiffer, tu vois, quoi. Bref, c'est pas grave. J'y suis allé, et puis c'est tout. Enfin, voilà. On aura un petit extrait pour le teaser du début. C'était une transition. C'était une transition. Et toute moi ? Oui. J'adore les grandes, bien que je sois petit. Oui, les plus vieilles que toi aussi. Je pense qu'on a un écart d'âge énorme. Ah bon ? Tu me donnes combien ? Euh... 17 ans. Ok, et toi, tu as ? J'ai 24 ans. 24. J'en ai 18. Mais je suis prise. Et je suis aussi pressée. Mais c'est très gentil. Prise et pressée. Très belle... Très belle allitération ? Non, pas du tout. Je ne m'y connais pas du tout en français. Je t'ai dit que de la merde. Mais c'est normal. C'est parce que je suis stressé. Et écoute, bonne continuation. J'adore tes bottines. Continue comme ça. Merci à toi. Ah, ok. Et à quoi tu fais ? Non, mais oui. Je ne m'y connais pas du tout en français. Alors, oui. Écoute, moi, je m'en m'appelle le bac de français, ok ? Je fais partie de la génération sacrifiée. J'ai une excuse. Allons, on te l'a donné gratuitement pour ça ? Oui, oui, oui. J'ai pas passé le bac de français. Ah oui, d'accord. Année Covid. C'est bien. Moi, je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée. Franchement, franchement, elle était super dommage qu'elle soit prise. C'est bien parce qu'elle était vraiment sexy. Il y en a plein. Quand la fille est trop sexy, qu'elle est trop level, ils n'y vont pas. Donc, c'est bien au montier elle. Elle était gentille, elle était sympa. Oui. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Au pire, elle te lâche un nom et puis c'est tout. Elle n'est pas là pour vous humilier, les gars. Pensez-y. Tout de suite, elle t'a parlé de l'âge. Parce que si elle a 24, c'est son mec qui doit avoir 5 ou 10 ans en plus. Mais tu vois exactement ce que je t'ai dit en début de vidéo. 18 ans, petit, elle m'en a donné 17 et je pense qu'elle m'a surélevé en soi. Parce qu'elle s'est dit justement, lui, il est jeune. Du coup, je vais lui donner grand parce que justement, il joue là-dessus. Mais elle n'a pas visé assez haut et du coup, elle pensait que j'en avais 15. Je pense peut-être 16. Elle m'a donné 17 et 18. Et oui. Bon, bah, on est parti. On essaie de trouver des petites jeunes. Des 18-19. Compliqué, hein ? Il n'y a pas tant que ça. Je ne suis pas déçu de celle que j'ai abordé pendant. Elle est super belle. La meuf en vert qui fume. Elle n'a rien vu. Excuse-moi, je t'ai vu là-bas. J'adore ton haut vert avec ton ton nom. Merci. Tu es peut-être d'origine italienne, non ? Ok, non ? Espagnole ? Non plus. Est-ce que je me réchauffe ? C'est plus à gauche, droite, en haut de la France, en bas ? Suisse. Suisse, d'accord. Ah ! Désolé. Vous nous avez éliminés. Bien joué à vous. Ouais, on a gagné l'image cette année. Excellent, excellent. Non mais attends deux secondes, s'il te plaît. Si je suis venu te parler, c'est parce que j'adore tes yeux. J'adore ton sourire également. C'est gentil, mais j'ai une petite copine. Une petite copine ? Très bien. De toute façon, les hommes, désolée. Pas de soucis, c'est ton choix. J'attente en tout cas. Tes envies. Merci. Bonne journée à toi. T'as vu combien elle était belle ? Ah ouais, incroyable. Là, c'est visage Miss France. Mais incroyable celle-là. Là, elle met en PLS toutes les dernières Miss France. On a enchaîné que des bombes. Voilà, les dernières. Incroyable. Alors, est-ce qu'elle est lesbienne parce qu'elle est tombée amoureuse de son propre visage ? Je ne sais pas. C'est tellement belle. Il y a peut-être une corrélation, je n'en sais rien. Non mais non. C'est une question que je me pose parce qu'elle était vraiment extraordinaire. Non, incroyable. Là, ce sera flouté les gars. Mais imaginez Miss France encore plus. Encore ? Ok, c'est bon, vous y êtes. Excuse-moi. Oui. J'adore ton haut. Il est blanc. Et j'adore le noir en dessous. Oui. J'adore porter du noir aussi. J'adore ton masque noir. Ah oui. J'aime beaucoup tes yeux noirs. Enfin, non. Ils ne sont pas noirs. Dommage. Mais ta pupille noire. Je pense que je suis un petit peu trop vieille pour toi. Ah, tu me donnes quel âge ? Mineur. Mineur ? C'est faux. J'ai 18 ans. Eh ouais ? Moi, j'en ai 21. C'est un peu trop. Tu penses ? Pas de soucis. C'est ton choix. Bonne journée. T'as dit que t'es mineur. J'étais un petit peu trop jeune. Ben voilà. N'ayez pas peur les gars. Même si vous avez 1m70, on s'en bat la race. J'irais qu'elle allait te sortir 27 ans. Non, mais attends. 21 ans. Non, là, elle déconne. Non, je sais pas. C'était une excuse. C'était une excuse. En fait, c'est l'âge perçu qui compte. Ton vrai âge, on s'en fout. Parce que tu vois, il y a des gars qui ont 30 ans, on dirait qu'ils en ont 40. Et t'as des gars qui ont 30 ans, on dirait qu'ils en ont 20. 25 quoi. Toi, t'en as 18. Mais tu fais maximum 18 quoi. Tu vois. La preuve, elle pensait que c'était mineur. Ah oui, oui. Là, elle pensait qu'il y avait 17. Un gars qui a 18 ans, mais qui fait 23 ans, tu lui aurais dit 18 ans. Mais si t'en faisais 5 de plus, elle n'aurait rien dit. Oui, bien sûr. Donc après, elle, ça lui posait problème. Il y a certaines filles, ça ne pose pas de problème. Là, dans sa tête, elle est déjà en mode… Tu sais, à 23 ans, des fois, il y a des filles, elles ne se tapent que des mecs de plus de 30 ans. Excuse-moi. Excuse-moi deux secondes. Bonjour. Bonjour. J'adore ton haut. Merci. Deux secondes, t'inquiète pas, ça ne va pas durer très longtemps. Je dois aller rejoindre mes potes. Ah, ok, ok. Ton haut aussi. Ton haut noir. J'adore ma vie noire. Est-ce que t'as pas des origines italiennes ? Non, pas du tout. Espagnoles ? Pas du tout. Franco-française, désolé. Franco-française ? Ah bah, écoute, pareil. On n'a pas tous des origines différentes. Tu viens d'où ? Moi, je viens de la banlieue. Là, je suis sur Paris juste pour me balader et revendre des potes dans un bar. C'est très bien, Paris. Ouais, ouais, exactement. Tu t'appelles comment ? T'as l'air jaune, t'as quel âge ? Moi, j'ai 18 ans. D'accord. Et toi, attends, laisse-moi deviner. 19. Non. 18. Plus. 20. 21. Ah bon ? 21 ? Ah, tu fais pas plus. 23. 24. Ah ouais, quand même. Désolé. Mes cheveux jaunes, on me le dit souvent. Ah bah oui, oui, oui. Et bon, ça prend plutôt un avantage en tout cas. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, complètement. Est-ce qu'on peut garder contact, par exemple ? Quelle année ? Peut-être 2002 ? Comment ? 2003 ? 2003. Ah ouais. 2003, je viens de commencer mes études SUP. Mais... Écoute... Si t'en écartes, c'est beaucoup quand même. Ah, ça ne l'engage à... On est majeur. Ça ne l'engage à rien, en vrai. Ouais, mais c'est beaucoup. C'est pas énorme. C'est vrai que c'est majeur. 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 C'est un peu jeune, désolé. T'es un peu jeune ? Non. En tout cas, très bonne façon d'aborder. Je ne pourrais pas... Ah bah merci. Je suis pas habitué, mais... Essaye de prendre des... La prochaine ? Mais tu sais que... J'en aborde pas d'autres. Ah non, mais je crois pas. Enfin, je te crois là-dessus. Ok, ok. Bah si tu le dis... Non, c'était très lentille. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Ça s'est joué à un poil de cul. Ah là, je suis relou là. À un poil de cul. Donc, prochaine fois qu'une fille te dit... T'es trop jeune. Je suis trop vieille pour toi. On a 6 ans d'écart, je sais pas quoi. T'es pas mal elle. Elle a pas regardé. Et bah tu te dis... C'est sûr ? Justement. C'est ce que je recherche. Les filles de mon âge, je les trouve trop... Immatures. Je cherche une fille d'expérience. Une femme. Femme d'expérience. Et... Je sais pas... Un peu cette... Pirouette là. Elle te parle d'âge. Tu dis... Bah... Justement, c'est ce que je recherche. Et là, tu te dis... Voilà, moi je suis très mature pour mon âge. Et... Ça se voit pas du tout les gars. Je cherche une femme d'expérience. Un truc un peu comme ça, tu vois. Salut. Excuse-moi, je t'ai fait peur ? Ouais, ouais. Excuse-moi. Juste, je trouvais... Incroyable. Tout en noir. J'adore le noir aussi. Merci. Voilà, je suis une toi. Mais euh... T'as pas des origines italiennes ? Non. Espagnoles ? Non, non, je suis britannique. Britannique ? Ah, you're speaking English. Ouais, 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 t'inquiète. Je crois très bien français. Ok, ok. Pas... Merci en tout cas. Non, non, euh... Juste, je voulais juste savoir si on pouvait se revoir parce que là, j'ai vraiment pas le temps, j'aurais aussi y aller. Et toi aussi, je suppose... Mais t'as quel âge ? Juste parce que je pense qu'on a pas le même âge. Ah, tu me donnes quel âge ? Je sais pas, 18 ans. Ouais, exactement. Et toi ? Ouais, j'en ai 23. 23 ? Ok. Non, mais... Justement, justement, en fait, moi c'est ce que je recherche. Je cherche un petit peu les femmes d'expérience. Ouais, ouais, mais pas moi. Donc euh... T'as l'âge de mon petit frère, donc ça ferait cheveux. Ah ouais ? Attends, je comprends, je comprends un peu. Mais voilà. Mais il est très gentil en tout cas. C'est super sympa, il continue de faire ça, ça fait vraiment plaisir. Merci, merci. A la prochaine. Passe une bonne journée. Moi, tu me parles pas d'âge. C'est bien, au moins tu l'as sorti. Un peu malade. Un peu en deux temps, t'as mis un peu de temps à dégainer. Ah, mais justement, c'est ce que je recherche. 23 ans, ben justement. C'est ça mon problème. C'est que les films en l'âge ne sont pas assez matures. Moi, je suis extrêmement expérimenté pour moi. Ceci est un mensonge. En tout cas, elle t'a encouragé, elle fait continuer, ça fait vachement plaisir. Je ne sais plus ce qu'elle a dit à la fin, mais bien. Et ça, on aime. Excuse-moi, deux secondes avant que tu traverses. Oui. J'adore ton regard. Ah oui ? T'es un petit eyeliner, non ? Oui, oui. Ton collier aussi. Merci. Ton haut. J'aime tout. Franchement, c'est vraiment fou. Excuse-moi de le faire attendre ici, mais est-ce que tu veux qu'on continue cette conversation un peu plus tard ? Donc là, je suis vraiment pressé. Ok, bah si je veux. Prendre ton contact. Whatsapp, tu vois ? Whatsapp ? Euh... Non. Instagram ? Ok, Instagram. Parce que moi, je ne suis pas très réseau, donc je ne suis pas très actif dessus. Ok. Mais si tu veux, on pourrait se revoir. Pas de soucis. Très bien. Eh bien, je pense ça tout de suite. T'es grillé d'eau. Bien sûr que nous. Tout attaché. Ouais, tout attaché normalement. Pas de hache. Ah merde, je suis... T'inquiète. C'était Dieu, je suis désolé. Celle-là, la première ? Eh bien, merci beaucoup à toi. De rien, merci toi. Bonne journée. Excellent, la puissance ! Incroyable. Elle était incroyable. Je t'avais dit qu'elle nous avait pas proré. La puissance. T'es un bon toi, t'es un bon. C'est bien. Franchement. La puissance là. Ça fait du bien. Mais c'est incroyable. Venez les mecs. Allez avec lui, c'est un génie. Ouais, t'es un petit peu directe, après c'est passé. Oui, bien sûr. Il faut que tu essayes de... Peut-être qu'après c'est le stress ou quoi, mais... Moi là, j'étais vraiment juste à côté de toi. Je voyais ton visage et tu bouges pas assez les traits de ton visage. Tu vois, les muscles de ton visage. T'es trop comme ça. Tu les regardes, tu fais oui, nanana. Essaye peut-être d'avoir plus de charme. Ouais, joue avec tes yeux. T'as les yeux verts, les yeux bleus, tu vois. Joue avec tes yeux, tu vois, je sais pas. Bouger un peu plus les muscles de ton visage. Pour justement avoir plus de charme. De charisme. C'est pas de charisme, c'est du charme. Vraiment, tu lâches charme, tu vois. D'accord, comme ça. Des petits jeux. Parce que là, tu étais un peu comme ça, genre poupée de cire sans bouger. Elle lui parlait comme ça, te pencher un petit peu vers elle. Non, après elle était contente, tu vois. Le compliment l'a touché. Après, bon, moi je sais que je parle de WhatsApp, mais j'ai cru comprendre que là, les jeunes, les filles qui ont 18 ans, personne n'utilise WhatsApp. Ça, c'est quand ils vont rentrer dans la vie active. Ils vont se rendre compte ou quand ils vont grandir, ils vont se rendre compte que papy, mamie, tout le monde, les groupes WhatsApp, famille, tout le monde utilise WhatsApp. Donc, ils passeront sur WhatsApp à un moment donné. Mais c'est vrai qu'avant 20 ans, il y en a plein qui n'utilisent même pas WhatsApp. Donc, pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire cette feinte-là pour les jeunes de 18 ans, de dire on reste en contact. Tu es au WhatsApp ? Ça, ça passe moins, mais… Il faudrait trouver une listquette. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Tout le monde est sur les réseaux en ce moment. On reste en contact ? Ok. Moi, je prends ton contact. Donc, tu m'as dit ton prénom s'appelait… C'est quoi ton… Donc, ton prénom, c'est… Ça s'écrit comme ça. Ok. D'accord. Alors, c'est un 0607. Comme ça, tu passes. Essaye ça. Essaye ça. La prochaine jeune que tu abordes. Ok. Excuse-moi de te déranger. Je t'ai fait peur. Oui, je suis désolé. Il y a des personnes qui sont arrivées. Excuse-moi de te déranger. Juste, j'adore ton go. C'est super sympa. Merci. Je ne sais pas. C'est de la laine ? Du synthétique ? Oui, c'est de la laine. De la laine, oui. Est-ce que tu n'aurais pas des origines italiennes ? Je ne vois pas le reste de ton visage du coup. Comment tu sais ? Ah, c'est ça ? Ah, c'est parce que… Je ne sais pas. Je me suis dit… Elle, je la trouve super jolie. 100% c'est italienne. 100%. Du coup, tu es sur Paris ? Tu habites sur Paris ? Oui, oui. Ok, ok. Moi, je ne connais pas du tout Paris. Ah ouais ? Je suis venu pour rejoindre des amis, tout ça. Ah ouais ? Je suis complètement perdu un petit peu. Mais je vais trouver, je crois, c'est par là. Mais je t'ai croisé, donc du coup… Ok, d'accord. Tu es venu me voir. Et du coup, est-ce que potentiellement, on pourrait, par le plus grand des hasards, tu aurais peut-être un contact ? Insta ? Je ne suis pas très réseau. Peut-être WhatsApp ? WhatsApp, je dois donner mon numéro, c'est un peu… Ah, ça te dérange ? Ok, bon, il n'y a pas de soucis. Insta, c'est juste public, on va dire. Ok. Tu n'es pas de Paris, toi ? Non, moi, je suis de la banlieue. Mais je ne vais jamais sur Paris. Ah ouais ? Pourquoi ? Ah bah, une heure de train… Ah ouais, t'as une heure. Le RERD, tu connais en plus les retards de train, tout ça. Alors, c'est ? C'est ? Je ne vais pas demander ton prénom, en fait. Super intéressant. J'adore. À ce point ? Ouais, non mais franchement, c'est super original. Ouais, j'ai apparemment qu'ils ont mis un délire. C'est « why not ? » C'est une soirée un peu trop arrosée, tout ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà. Je vais aller au Zara avant qu'ils ferment et tout. Ok, là, tu me parles. Je ne sais pas ce que c'est les Zara. C'est ça, Zara. Ah, Zara, ok. Oui, la boutique, la boutique. D'accord, ok, pas de soucis. Moi, c'est Pierre, au fait. Ok, d'accord. Enchanté. Bisous. Au revoir. Quoi ? Tu n'as pas filmé ? Attends, j'en fais, j'en fais. Vous savez là, ton excuse avait l'air un peu floue. Honnêtement, n'importe quelle personne avec un minimum d'intelligence émotionnelle, il aurait détecté que c'était un gros mytho. Non, je suis un peu perdu. Je ne connais pas Paris, je suis un peu perdu. Tu jures que je ne suis jamais allé sur Paris ? Oui, mais la façon dont tu le dis, oui, je suis un peu perdu, je pense que c'est par là-bas, mais je vais trouver, je vais aller là-bas. Non, moi, je ne connais pas du tout Paris. Ah ouais ? Je suis venu pour genre des amis, tout ça. Ah ouais ? Je suis complètement perdu un petit peu, mais je vais trouver, je crois que c'est par là. Mais je t'ai croisé, donc du coup… ça faisait vraiment disquette de chez disquette. Ah, et du coup, tu es venu me parler. Ça a senti un petit peu le mec qui mytho. Bref, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'a pas osé donner le numéro. Parce qu'il faut vraiment atteindre un certain niveau de confiance pour qu'elle donne le numéro. Ok. Donc là, tu n'avais pas atteint. Mimiasui. Dans le mille. Franchement, ouais. Italienne. Italienne. Ah ouais, dans le mille. Est-ce que tu n'aurais pas des origines italiennes ? Je ne vois pas le reste de ton visage du coup. Ah, c'est ça ? C'est ça ? Ah, c'est parce que franchement là, j'ai chaté, mais vas-y. Ah, je te savais. Tu vois, tu m'inspires, c'est toi ? Il y a un truc, il y a une connexion, là. Il y a une connexion, il y a un truc. N'hésite pas, quand tu devines un truc, tu tombes pile dessus, tu dis un truc comme ça. Ouais, ouais, mais je l'ai dit. J'ai dit un truc, genre, je ne sais pas, je me suis dit, elle, je la trouve super jolie. 100% c'est italienne. 100%. Ça recharge, ça recharge. Là, on est bien, là, on est bien. Attends, non, je crois qu'elle va rejoindre des copines, là. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah non ? Oh bah allez, c'est parti. Excuse-moi de te déranger, je trouve que tu as un super visage. C'est gentil, merci. Tu vas très bien avec tes cheveux, d'ailleurs. Merci beaucoup. Tu viens de prendre une douche, là, non ? Ouais. Exactement, ouais. J'aime beaucoup ton eau également. Merci, c'est gentil. Du coup, j'en conclue, vu que tu as pris une douche, que tu habites sur Paris. Ouais, exactement. Ok, je suis super chaud. Ok, je suis super chaud. Euh, origine. Attends, laisse-moi deviner. Italienne. Presque Espagne. Espagne, c'était sûr, c'était sûr. Ouais, juste à côté, juste à côté. Mais du coup, tu as de la famille qui vivent en Espagne ? Non, même pas. Non, même pas. Ok, d'accord. Super. Tu... Je ne t'ai pas demandé ton prénom, en fait. Moi, c'est Pierre. Enchanté. Super. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Excuse-moi, c'est toi qui me perturbe, 100%. C'est de ta faute, ça, en fait. Je n'ai pas vraiment le temps, là, mais j'ai couru. T'as vu, je suis venu te revoir parce que je t'ai croisé dans la rue, là-bas. Est-ce que tu veux qu'on garde contact, potentiellement ? Si tu veux, je peux te donner moins à ça. Et bah super, on fait ça. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, super. Et bah voilà, je t'ajoute deux secondes, et puis je t'envoie un petit message. Je te contacte dans la soirée. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Elle était belle ! Elle était superbe ! Putain ! Ah, mon gars ! Quasiment la plus belle de la journée, presque. Ah, il y avait l'autre, là, la Miss France, là. Ah oui, ah oui. Franchement, Miss France. Elle était bien, elle était top. Après, dans tes commentaires où tu te dis... Je sais plus, t'as trouvé un truc, et t'as pas là, ah, je suis chaud. Du coup, j'en concluse, vu que t'as pris une douche, que t'habites sur Paris. Ouais, exactement. Ok, je suis super chaud. T'as les cheveux mouillés, t'as pris ta douche, donc t'es de Paris. Donc t'es de Paris. Ah, je suis trop chaud. Téléportation. Exactement. Réaction à chaud. Excellente journée. Même si, bah, j'ai pris deux, trois râteaux, parce que justement, là, je fais que les filles se disent que non. Eh bien, j'ai réussi quand même à bien me débrouiller avec certaines, et je suis plutôt content de moi. Moi, j'allais te demander, là, par rapport à... là, t'étais assis ici tout à l'heure. Ouais. Et là, t'es aussi au même endroit. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a des choses où... Ah, bah, la pression... Est-ce que tu t'attendais à ça ? Est-ce que... Ah, la pression est descendue, et c'est l'adrénaline qui a pris le côté. Là, je sens la puissance, tu vois. Ouais, donc, t'as vu l'âge... Toi, tu pensais la taille. On parlait de la taille au début. Ouais, ouais, mais en fait, c'est plus l'âge qui fait le bail. Pourtant, quoi, il y avait même une meuf qui avait 23 ans qui t'a dit... Non, mais... Ah ouais, non, non, je pense que ça, c'était plus une excuse. Il n'y a pas une fille de 21 ans qui t'a même dit que c'était trop... Oui, 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 c'est ça. Ça faisait trois ans différente. Ouais, non, mais c'était une excuse. Oui, bah, ouais. Au final, les Instagram que t'as pris, c'est les plus belles de la journée. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Tant mieux, tant mieux, ouais, c'est vrai. J'espère que ça fera une bonne vidéo. J'espère qu'on... Bien sûr, on floute les visages des filles, mais... Franchement, elles étaient toutes mimi, franchement. À la fin, sur les dernières, tu rentrais vraiment dans une routine... Ouais. Excuse-moi, j'adore ton... Je sais pas quoi, tu disais ton truc. Tu ne serais pas d'origine italienne ou espagnole. Enfin, tu faisais l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ah, j'adore ça. Ça marche à tous les goûts. Donc, bon, après, c'était un moyen de te rassurer. De dire, bon, je pars sur ce scénario-là. Et t'es tombé plusieurs fois pile dessus. Et même, je pense que la meilleure séquence que j'ai faite, c'était avec la dernière fille, là. Parce que, tout simplement, elle était archi-réactive. Et puis, même, je sortais un petit peu de ma zone. Et puis, ça marchait bien. Parce que, bref, elle était sympa. Et puis, il y a eu un bon feeling. C'est nice. C'est ça qu'il faut faire. Il y en a certaines qui vont te rejeter d'un coup. Moi, ça m'est arrivé. Là, c'était parfait. C'est ce que je recherchais. Et puis, je ne suis pas déçu du résultat. Qu'est-ce qui t'a paru facile ou qu'est-ce qui t'a paru difficile ? Difficile, c'était de m'y mettre vraiment sérieusement, d'écouter la personne en face de moi, d'écouter tes conseils aussi. Moi, je suis un mec qui n'applique pas trop les conseils qu'on me dit. Enfin, ça allait, ça allait. Et qu'est-ce qui m'a paru facile ? Quand la fille te renvoie l'appareil, c'est bien plus simple. C'est presque que du gâteau. Puis, à la fin, soit elle a déjà un copain, soit c'est gagnant. Et là, tu as touché le gros lot. Tu veux dire, quand elle a une bonne énergie, qu'elle est réceptive, souriante. Exactement. Ça t'encourage à continuer. Tu en as eu quelques-unes qui t'ont dit, c'est très bien, continue. Oui, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est vraiment bien ce que tu fais. Donc, ça, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Tu le verras. Après, c'est ton langage corporel. Même si ça allait mieux à la fin, il y a toujours un petit peu d'hésitation. Tu es hésitant, mais d'un côté, tant mieux. Comme ça, ça rassure la fille sur le fait que tu ne fais pas ça tout le temps. Bien sûr. Après, c'est vrai que pour vous, à votre âge, le coup de WhatsApp, ça ne marche pas trop. Les filles qui ont moins de 20 ans, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Elles sont bien plus sur Insta, Snapchat. Même si là, c'était plus Insta que Snap. Parce que je pense qu'il y a le côté aussi où sur Snap, c'est cercle fermé. Alors que Insta, c'est cercle ouvert. C'est-à-dire que moi, là, je suis monsieur tout le monde parmi tous les contacts. Et si elles ne veulent pas m'envoyer le message, bloquer et puis c'est tout. Et c'est pour ça que WhatsApp, le numéro de téléphone, c'est mieux. Tu as directement la notif, c'est dans tes priorités et puis tu vas directement dessus. Pareil avec Snapchat. Mais Insta, c'est différent. On peut modifier ses paramètres comme on veut et puis bloquer la personne si on en a envie. Bref, bonne journée. Bien, bien. Donc, félicitations à toi. Tu as bien charbonné. Tu as mis un peu de temps au début. C'est normal. Tu as beaucoup hésité. On a dû passer au moins deux ou trois avant que tu décides d'y aller. J'étais un petit peu… En plus, tu es tombé vraiment sur le pire des cas avec la fille qui attendait son mec. En tout cas, au moment où tu lui parles, deux secondes après, tu lui parles. C'est Etienne, c'est ça. Ah ouais. Donc, voilà. C'est juste que ta tranche d'âge, elle est tellement petite. En gros, c'était de 17 à 22-23. Et même les filles de 22, 23, 21, elles te disaient, non, mais tu es trop jeune. Elle recherche des étalons, quoi. C'est pas des mecs comme moi. Mais pourtant, quand tu as un peu la tchatche que ça marche, il faut juste foncer. Et puis, si vous n'y arrivez pas, prenez un bon coup de pied au cul de la part de Seb. C'est moi qui vous le dis. Mettez le pouce bleu, les gars. Ouais, donc pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez voir de contenu identique. Si vous voulez candidater, vous pouvez me contacter. Vous envoyez une petite vidéo, vous vous présentez, vous me dites pourquoi vous voulez le faire. Et je vous mets dans la liste. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vidéo tous les dimanches à 11h. Live YouTube tous les dimanches à 22h. Et sur ce, on est fatigué, hein ? Ouais, alors là, grosse journée. Moi, j'ai commencé encore plus tôt parce que j'avais un coaching avant. Donc, j'ai marché plus de trois heures avant déjà. Mais ça va. Là, c'est la fin de la journée. Il fait bon. Il fait bon. Et je pense que ce soir, tu vas bien dormir. Ouais, je fais surtout, je pense bien discuter si les filles me répondent. Mais sinon, ouais. Non, peut-être, je ne sais pas ce que je fais ce soir. Soit je lance un stream, soit je dors. Mais voilà. On va voir ce qu'on fait. Bon. Merci à vous les mecs. Merci à toi. Et je vous dis, prenez soin de vous. A bientôt et ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne. !! ! Sous-titrage ST' 501